Et on se reconnecte à l'info, le journal de 19h vous est présenté par Linda Hamet. Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous et on entame cette nouvelle édition avec les titres. Le président du MSP reçu par le président Tebboune, extrait de sa déclaration dans quelques instants. Razza reste en proie à des pilonnages soutenus de l'armée sioniste. Le bilan des martyrs blessés et disparus, revu à la hausse. Les hôpitaux à l'arrêt, 18 au total. D'autres vont suivre, notamment celui d'Al-Qudsa, à cours de vie. Les aides humanitaires gérées par l'entité sioniste sont détournées. Et quand elles parviennent à destination, il n'y a pratiquement que des produits périmés ou non essentiels. Marché pétrolier, l'OPEP optimiste, une réunion avec ses alliés, le 26 novembre en cours. Mise en place bientôt d'une commission mixte finance, commerce et patronat pour faciliter l'exportation. Et puis projet de loi sur la presse écrite et électronique. Les députés plaident pour l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des journalistes. Le ministre de la Communication leur répond ce soir. On terminera avec du sport. On parlera de la conférence de presse animée ce matin par le directeur de l'organisation de la Coupe du Monde. Des scrims qui aura lieu à Alger ce week-end. Cette audience accordée par le président de la République, Abdelmajid Boune, au président du MSP, le mouvement de la Société pour la Paix. Abdelali Hassani en avait formulé la demande pour évoquer des questions d'actualité nationale, mais aussi celles qui inquiètent le monde entier, à savoir la Palestine. On l'écoute au sortir de l'audience. Nous avons salué la position et l'action diplomatique algérienne en faveur de la Palestine et toutes les actions menées par l'Algérie en faveur du peuple palestinien à Gaza et dans toute la Palestine. Nous avons également abordé des questions nationales, notamment le franc social, la situation économique et les efforts à fournir pour atteindre une cohésion sociale, parce que l'Algérie est un pays qui joue un rôle majeur en Afrique et en Méditerranée. On rappelle que le président de la République avait appelé à intenter une action judiciaire devant la CPI hier et une plainte sera déposée ce jeudi par un panel de barreaux arabes et internationaux. L'Algérie en fait partie. Elle reste très attachée à la défense des causes justes. Ayman Ben Abdelrahman a insisté sur l'instauration des principes du vivre ensemble en paix et la défense des droits des peuples. Le Premier ministre s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture à Alger de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et parmi ces peuples, la Palestine occupée qui doit recouvrer, dira-t-il, ses droits à la vie, à la santé, à la sécurité et à la paix. Il y a eu 10.328 martyrs selon le dernier bilan revu à Laos. 25.956 blessés, 13.000 entretués et disparus. Les soignés relèvent parfois et souvent même du miracle vu la gravité des plaies et brûlures, selon Mohamed Abou Slaimiya, directeur général de l'hôpital El-Chifa, contacté par Malaim Abdel. Les bombardements de l'occupation ont causé des blessures graves aux civils, des brûlures au quatrième de guerre. On reçoit également des blessés amputés des jambes, touchés aux organes vitaux avec des brûlures très graves. C'est la preuve que l'armée d'occupation utilise des armes interdites par le droit international. Les blessés n'ont aucune chance de survivre, même si on les opère, même si on procède à tous les soins possibles. Les blessures et les brûlures sont très profondes. L'occupation veut tuer et uniquement tuer. Et 18 hôpitaux sont à l'arrêt sur les 35 contre Gaza. Et ce n'est pas fini puisque l'hôpital El-Quds va cesser ses activités dans quelques heures. Pas de fioul pour continuer à assurer son fonctionnement, selon un membre du Croissant Rouge palestinien, Abdel Jalil. La situation sanitaire est extrêmement préoccupante. Et le pire maintenant, c'est que l'hôpital El-Quds, qui dépend du Croissant Rouge palestinien, va manquer incessamment de carburant. Tous les services seront à l'arrêt. A l'hôpital, il y a actuellement 500 blessés et malades, 14 000 réfugiés. La situation est arrivée à un tel point qu'elle n'est plus sous contrôle et jugée très grave. Les équipes du Croissant Rouge, mais aussi les organisations humanitaires internationales qui ont beaucoup de mal à accomplir leur mission, des difficultés dont en parle Meiya Sayer, représentante du CICR à Beyrouth. Les hôpitaux doivent rester des lieux sûrs, des lieux pour soigner les blessés, et non pas le théâtre de destruction et de carnage. Nous avons vu que les zones où se trouvent de nombreux hôpitaux ont été bombardés, ce qui perturbe beaucoup le travail des équipes médicales et du Croissant Rouge palestinien. La seule route qui mène vers l'hôpital d'Al-Quds est devenue impraticable, ce qui rend le travail des urgentistes et ambulanciers encore plus difficile. S'ajoutent à cela les coupures de moyens de communication et la coupure d'eau. A l'hôpital d'Al-Quds, il ne reste pratiquement plus d'eau. Normalement, les hôpitaux sont protégés en vertu du droit international. Ils ne doivent pas être ciblés, ni les blessés, ni les médecins qui exercent, et encore moins les ambulances. Notre objectif est de faire appliquer le droit international. Et 40 ambulances ont été totalement détruites. On est face à une urgence vitale pour la population palestinienne, estime de son côté MSF l'organisation Médecins Sans Frontières. Les secouristes sont impuissants face à l'hécatombe et le manque de tout. Les aides internationales restent insignifiantes. Seuls 3% sont parvenues au Razaoui jusqu'ici. 520 camions depuis le début, alors que Raza Soublocus en recevait 600 par jour. Et le pire, dans les convois, on retrouve tout sauf l'essentiel. C'est dire toute la duplicité et la sournoiserie de l'entité sioniste. Selama Marouf, porte-parole du gouvernement de Raza. Maintenant, c'est l'occupant qui gère leur accès à Raza. Jusqu'à maintenant, seuls 520 camions ont pu rallier la bande, alors qu'un peu plus y accéder quotidiennement avant cette guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aides ne contiennent pas ce qu'il faut. Même l'eau, censée être conséquente dans les camions, n'arrive pas à répondre à la demande des Razaouis dans les centres des réfugiés. Quelques gorgées seulement, nous dirions même que les aides ont été envoyées juste pour le porte-drapeau et beaucoup des produits alimentaires sont périmés et ça a été relayé par les réseaux sociaux. Certains ont été destinés à d'autres pays, comme le Soudan, ce qui démontre clairement que ce mécanisme d'aide redore l'image de l'entité sioniste. C'est de la poudre aux yeux, c'est juste pour montrer que l'aide accède à Raza. Il s'agit d'affamer, brutaliser et pousser à l'exil ceux qui survivront au massacre. Des intentions affichées et surtout assumées par Netanyahou. Aymen Chakra, analyste politique palestinien, contacté par Karima Ben-Nour. Ils veulent que rien rentre sur Gaza. Rien. Je viens de recevoir un SMS d'un collègue à moi qui est à Gaza. Il n'arrive pas à trouver ni de pain, ni de paris, ni de l'eau. Même dans les magasins, il n'y a rien à manger. Sauf si vous quittez la ville de Gaza, on va être nourri, on va recevoir un petit peu d'aide. Mais si vous restez dans les camps réfugiés ou dans la ville de Gaza au nord, vous n'allez rien recevoir. C'est forcer les Gazaouis de quitter leur maison dans le nord de Gaza et aller vers le sud. Évacuer tout le nord de Gaza. La barbarie de l'entité sioniste va davantage ancrer chez les Palestiniens en tout cas les valeurs de la résistance et la vérité historique. L'indépendance et la liberté s'arrachent et ne se donnent pas. La résistance agit sur le terrain. L'intervention terrestre de l'armée sioniste fait du surplace depuis quelques jours. Son avancée est repoussée par Kataïb Al-Qassem. Et 12 roquettes ont été tirées ce soir sur Tel Aviv. Les sirènes ne cessent de retentir. Et 80% des vols de l'aéroport international israélien sont annulés ce soir. La suite du journal à 19h, bientôt 12 minutes, sur les Andes d'Algéchen 3. Raza sous les bombes et dans les autres territoires palestiniens, en Cisjordanie et Al-Quds. La situation sécuritaire n'est pas meilleure. Des arrestations en série et attaques de colons en toute impunité. Nous avons à ce propos le témoignage de Amjad, contacté par Mariam Abdo. On parle de presque 2000 arrestations. Chaque jour, 40-50 personnes arrêtées. Les colons continuent d'agresser les palestiniens. Al-Quds, le colon extrémiste, continue de faire d'incursions sur l'esplanade de la mosquée. Des agressions par la police, par le soldat et par le colon quotidiennement. Surtout sur la jeunesse, presque la moitié de commerçants n'ouvrent pas les portes parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Chaque jour, il y a des grèves générales. Les écoles, les universités, les académies sont fermées. Le soir, la ville Al-Quds, c'est une ville fantôme. Ils ont transformé la ville Al-Quds en une caserne militaire. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Ocha, dénonce les punitions collectives à l'égard des Palestiniens et l'accélération en parallèle de la colonisation dans les territoires palestiniens. Genève, notre ancien correspondant Amin Sherifi. Selon Locha, plus de 155 Palestiniens ont été tués ces derniers jours en Cisjordanie lors de raids punitifs de l'armée sioniste appuyée par des colons israéliens. Deux mille Palestiniens ont été blessés et près de 850 familles expulsées de leur terre. La violence des colons sionistes est exponentielle depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza, passant d'une moyenne de trois attaques par jour à sept. Tel est le constat accablant de l'agence de l'ONU. Le bureau des Nations Unies qui coordonne les affaires humanitaires dans les territoires palestiniens dit craindre le pire et dénonce la politique de l'antité sioniste qui a lourdement armé ces derniers jours les colons juifs. En effet, le ministre sioniste Itmar Ben-Gvir a annoncé aujourd'hui que des dizaines de milliers de permis de port d'armes avaient été délivrés aux Israéliens. Un appel au meurtre contre les Palestiniens selon les observateurs humanitaires. Les colons avec la complicité de l'armée et de l'état sioniste profitent de la situation actuelle pour poursuivre leur projet de nettoyage ethnique en Palestine. Ils relancent le projet de colonisation et d'annexion des terres palestiniennes profitant que les caméras du monde entier sont tournées vers Gaza. Genève, Amin Shérifi, Al Géchen 3 Et la presse palestinienne qui rapporte fidèlement le quotidien sous les bombes subit elle aussi les affres de ses raids. 48 journalistes ont déjà été tués. Le dernier, c'était ce matin Mohamed Abou Hassira de l'agence de presse Wafa, tombé en martyr. En même temps, les médias occidentaux traitent de cette actualité avec beaucoup de subjectivité. Un parti pris flagrant pour l'entité sioniste. En France, il y a eu un rappel à l'ordre. Aucune éthique ou déontologie a été respectée jusqu'ici. Samia Loun Un traitement subjectif de l'attaque sioniste sur Gaza. Une couverture médiatique occidentale biaisée, basée sur de fausses informations, sans aucune preuve à l'appui des arguments tirés de rumeurs, de faux débats, au service de la propagande sioniste. Des instances, à l'instar d'Arcom, qui rappellent à l'ordre, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en France, a réagi, après plusieurs signalements de dépassement, de dérapage en tout genre, des propos qui vont à l'encontre de l'éthique et déontologie journalistique. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques. Nous avons relevé une communication occidentale aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout en Europe, une communication coloniale. C'est des massacres sur lesquels personne ne pouvait se taire. Et ce qui explique pourquoi actuellement, l'omerta du silence médiatique occidental est en train de se fissurer. Et il y a des voies libres, des voies indépendantes. Et il y a aussi certaines institutions qui sont en train d'élever la voix pour demander que ce massacre s'arrête et que les journalistes, les moyens de communication soient plus équilibrés, plus justes. Une communication plus orientée propagande pour occulter la réalité, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, perpétrés par l'occupation sioniste. La presse algérienne en fait la une chaque jour depuis le 7 septembre et même avant quand l'actualité l'exigeait. Les médias lourds, radio et télévision, mais aussi presse écrite et électronique. Et pour que les journalistes puissent exercer confortablement leur métier et pour que les citoyens accèdent surtout à une information crédible, un projet de loi a été soumis aux députés à l'Assemblée nationale après le débat. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, répond ce soir. Nous avons le compte rendu de Chaké Benzaoui. A l'issue du débat, le ministre de la Communication, à travers sa réponse aux préoccupations des députés, réclame l'accélération de l'étude des deux projets de loi. Pour lui, sans ces deux textes, la loi organique sur l'information déjà promulguée demeure gelée et inapplicable. Il est question de mettre en place les deux autorités, de régulation du secteur de la presse écrite et de l'audiovisuel, ainsi que le Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie. Les textes juridiques régissant ces trois instances sont prêts, selon le ministre Mohamed Lagab, qui interviendra demain encore une fois pour la présentation du projet de loi relatif au secteur de l'audiovisuel. A partir de l'Assemblée populaire nationale, Chaké Benzaoui, Algétien 3. De la corporation passe au secteur économique pour aborder la diversification des exportations hors hydrocarbures. Les secteurs du commerce et de la finance travaillent ensemble pour faciliter les procédures bancaires, douanières et fiscales aux exportateurs. Les différentes parties se sont rencontrées ce matin. Une commission mixte, finance, commerce et patronat, sera bientôt mise en place. Au cours du premier semestre de l'année en cours, la valeur des exportations a atteint les 26,4 milliards de dollars. Développer et diversifier les exportations hors hydrocarbures demeure nécessaire à travers la levée des obstacles et l'harmonisation des visions entre les autorités publiques et les opérateurs économiques. Pour le ministre du Commerce, il est essentiel de s'engager dans les chaînes de valeur mondiales, conformément aux directives du président de la République. Tayeb Zitouni souligne notamment la nécessité du changement à travers une approche participative avec les acteurs du domaine de l'exportation et de la production, afin de trouver des solutions pratiques pour surmonter les difficultés des opérateurs économiques. Pour sa part, le ministre des Finances, Lazis Fayed, souligne la nécessité de diversifier les exportations. D'ailleurs, des dispositions sont mises en œuvre par le secteur financier pour rendre les opérations d'exportation plus faciles, notamment en termes de facilité douanière. Et l'organisation des pays exportateurs de pétrole reste positive sur la demande de bruts et l'économie mondiale. Haïta Marais, son secrétaire général, estime qu'elle est encore solide sur ce plan. Il dit ne pas pouvoir prévoir toutefois l'issue de la prochaine réunion ministérielle des membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés. OPEP Plus est prévue pour le 26 novembre en cours à Vienne. Une idée sur les prix du pétrole aujourd'hui, eh bien, ils ont reculé, cédé à près de 84 dollars. Une délégation de Sonatra, conduite par son PDG, Rachid Hashichi, s'est rendue aujourd'hui à Tripoli, en Libye. Elle doit engager conjointement avec la compagnie libyenne les dispositions nécessaires pour la reprise des activités du groupe public en Libye. Une alerte météo est en cours. Elle est valable jusqu'à demain après-midi. Des rafales qui peuvent dépasser les 70 km heure, voire même 80 sur plusieurs villayes du sud-ouest. Karima Benour nous en fournira les détails. Ça sera juste après cette page sportive avec vous, l'Ostom Yahya Chérif, et on commence par l'escrime. Et oui, un point de presse a été animé ce matin par le directeur d'organisation de la compétition de l'étape de la Coupe du Monde de Sabre qui aura lieu à Alger du 9 au 12 novembre à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. L'information principale est que l'Algérie organisera cette Coupe du Monde de Sabre en individuel et par équipe avec la participation de 340 escrimeurs dans 55 dames, représentant 45 pays, et à leur tête l'Italie, le Japon, les Etats-Unis, alors que l'Algérie sera représentée par 22 athlètes, 11 chez les dames et 11 chez les messieurs. La délégation japonaise a été la première à rallier Alger, emmenée par la championne du monde Misaki Emura, première japonaise couronnée au Sabre en juillet dernier. Et on verra également la présence de la numéro 1 mondiale, la française Sarah Balzer. Les épreuves individuelles messieurs et dames auront lieu du 9 au 11 novembre, alors que la quatrième et dernière journée, celle du 12 novembre, sera consacrée aux épreuves par équipe à partir de 7h30 du matin jusqu'à 17h, selon le programme de la compétition établi par les organisateurs. On passe au football avec la quatrième journée de la Ligue des Champions qui a débuté avec deux matchs dans une affiche. Le Borussia Dortmund qui mène après 35 minutes de jeu lors de cette première mi-temps un but à zéro. Rami Bensebini est sur le banc des remplaçons. Et la deuxième rencontre propose le Shakhtar Donetsk au FC Barcelone, score 0 à 0. Tout à l'heure, la deuxième grosse affiche débutera à 21h et qui opposera le Milan AC au Paris Saint-Germain. Ce sera donc une soirée foot 19h21 sur les ondes d'Alger Chantrois. C'est la fin de cette édition réalisée par Aïcha Hammer et Sida Letoubal. Bonne soirée à tous.